Dans cette vidéo, nous allons parler des sophismes de pertinence, c'est-à-dire toutes les techniques qu'on utilise pour, quelque part, distraire l'attention du locuteur du sujet dont on est en train de parler. Alors, quand un sophisme de pertinence est fait de manière intentionnelle, on parle parfois en anglais de « red hearing » ou « haran rouge ». Pourquoi est-ce qu'on utilise cette métaphore ? C'est parce que quand on entraînait des chiens de chasse, on utilisait parfois des haran rouges qui étaient bien odorants pour tester la capacité des chiens à ne pas se laisser distraire par d'autres odeurs. C'est un peu la métaphore des faux indices qui sont utilisés pour égarer un enquêteur. Alors, on va parler de deux types de sophismes de pertinence. D'une part, les attaques à dominem et d'autre part, un peu plus tard, des arguments d'autorité. Les attaques à dominem sont des attaques dans lesquelles on va pointer les contradictions de son opposant pour attaquer son argument. Donc, on attaque plutôt l'opposant que l'argument. Une des plus connues, c'est le « tu quo quo » en latin, « toi aussi », qui est si vous avez des frères et sœurs, vous en avez probablement eu toute votre enfance, à savoir « ah, tu as fait ça, ça, ça ». « Ah oui, mais toi, tu te rappelles la fois où tu avais dit ça, ça, ça ? » au lieu de rester sur la question de l'argument. J'ai trouvé dans les brochures historiques, c'est cette image humoristique où le Highlander se moque de la coiffure de sa femme qui est, ce soit disant, complètement exubérante. Ensuite, deuxième type de sophismes de pertinence dont on va parler dans cette vidéo, c'est les arguments d'autorité ou en latin « argumentum ad velecundium ». C'est utiliser la réputation ou l'expertise de quelqu'un pour étayer son propos au lieu d'arriver avec des données ou des faits. Typiquement, Einstein a dit que… Alors, un argument d'autorité n'est pas nécessairement fallacieux, c'est une question de point de vue. Par exemple, si vous prenez Einstein, ses propos pour des discussions sur la relativité générale, quelque part, ça va. En revanche, si vous commencez à utiliser son autorité pour parler d'économie, déjà, c'est un petit peu plus discutable. Donc, il y a différents niveaux de problèmes. L'expertise douteuse, je reprends l'homéopathie. Si vous avez un homéopathe sans formation médicale qui commence à vous décourager de prendre les traitements conventionnels pour le cancer ou qui vous donne des conseils médicaux qui impliquent sérieusement votre santé, parce qu'il est opposé par nature à la médecine allopathique traditionnelle, on peut mettre en cause son expertise. Après, il y a évidemment des cas où il n'y a pas du tout d'expertise, comme, je ne sais pas, le plombier qui vous explique comment guérir votre cancer. Après, un petit peu plus compliqué, il y a tout ce qui est l'expertise non pertinente. C'est-à-dire que vous avez un chercheur en biologie qui va vous expliquer quel traitement prendre pour votre maladie. Alors, parce qu'il a fait de la biologie, vous pourriez tenter de le croire alors que ce n'est pas vraiment pertinent. Après, enfin, ça va dans les deux sens. Très souvent, on fait confiance aux propos de médecins généralistes pour comprendre la dynamique d'une épidémie. Alors, à moins que le médecin ait étudié la santé publique, l'épidémiologie ou soit un médecin infectiologue, souvent, il n'est pas réellement pertinent sur les questions d'une dynamique d'épidémiologie qui n'ont pas grand-chose à voir avec le quotidien d'un médecin généraliste. Donc, voilà, on a vu à peu près tous les... on a fait le tour, en tout cas, de la question des arguments d'autorité. Si vous voulez aller dans une typologie de ce type d'arguments, je vous encourage à aller suivre le MOOC de Ramnetta sur Coursera qui s'appelle Think Again, où vous allez vraiment plus en détail sur ces questions.